Sire, madame, Altesse royale, mesdames, messieurs, en recevant la distinction dont votre libre académie a bien voulu m'honorer, ma gratitude était d'autant plus profonde que je mesurais à quel point cette récompense dépassait mes mérites personnels. L'écrivain ne peut se mettre aujourd'hui au service de ceux qui font l'histoire. Il est au service de ceux qui la subissent. Ou sinon, le voici seul et privé de son art. Chaque génération, sans doute, se croit vouée à refaire le monde. La mienne sait pourtant qu'elle ne le refera pas. Mais sa tâche est peut-être plus grande. Elle consiste à empêcher que le monde se défasse. Voyez-vous, un écrivain travaille solitairement et jugez dans la solitude. Surtout se juge l'imam dans la solitude. Ce n'est pas bon, ni simple. Pour peu qu'il soit normalement constitué, un jour vient toujours où il a besoin du visage humain, de la chaleur d'une collectivité. et je suis all讓 j' stellarne pour une borne. Vous avez une force par la chaleur d'une collectivité. 21 et 25 ans